L'île du crâne de Anthony Horowitz Lecture du chapitre 1, renvoyée A l'heure du dîner, au Troyes, Villa Wirnota, Monsieur et Madame Elliot étaient à table avec leur fils David. Le repas se constituait ce soir-là d'un grand plat de choux cru assaisonné de sauce au fromage. Monsieur et Madame Elliot ne mangeaient jamais de viande. L'atmosphère était franchement glaciale. L'après-midi même, dernier jour du premier trimestre, David était rentré du collège avec son carnet scolaire. La lecture n'en était guère réjouissante. Elliot n'a fait aucun progrès, constatait le professeur de mathématiques. Il ne saurait ni diviser ni multiplier, mais aurait tendance, je le crains, à en rajouter. « Travail manuel ! » s'exclamait le professeur de menuiserie. « J'aimerais qu'il sache ce qu'est seulement le travail. » « S'il reste éveillé en classe, c'est un miracle ! » se plaignait le professeur d'Histoire sainte. « Manque de principe ! » affirmait le principal. « Il aura du mal à faire son chemin dans la vie ! » concluait le directeur d'études. Monsieur Elliot avait lu tous ses commentaires avec une colère croissante. Son visage avait d'abord viré au rouge, puis ses doigts étaient devenus blancs, les veines de son cou bleu et sa langue noire. Madame Elliot avait hésité entre appeler le médecin ou prendre une photo en couleur. Mais finalement, après plusieurs verres de whisky, Monsieur Elliot s'était calmé. « Quand j'étais petit, » grommela-t-il, « si je n'étais pas premier en classe, mon père m'enfermait dans un placard pendant une semaine sans nourriture. Une fois, il m'a attachée derrière la voiture avant de rouler sur l'autoroute, simplement parce que j'étais second, ex-aequo en latin. « Quelle erreur avons-nous commise ? » sanglota Madame Elliot en tirant sur ses cheveux teints en mauve. « Que diront les voisins s'ils la prennent ? Ils riront de moi, je suis déshonorée. » « Mon père m'aurait tué si j'étais entré avec un carnet pareil, » poursuivit Monsieur Elliot. « Il m'aurait ligoté sur les rails du chemin de fer en attendant le passage de l'express de 11h05. » « Nous pourrions prétendre n'avoir jamais eu de fils, » gémit Madame Elliot, « ou qu'il a été emporté par une maladie rare, ou encore qu'il est tombé d'une falaise. » Monsieur et Madame Elliot n'étaient décidément pas des parents rêvés. Édouard Elliot, petit, gras et chauve, la moustache hérissée et une verrue dans la nuque, dirigeait une banque dans la City de Londres. Aileen Elliot le dépassait d'une tête, très mince, avec des dents de porcelaine et des fossiles. Ils étaient mariés depuis 29 ans et avaient sept enfants. Les six sœurs aînées de David avaient toutes quitté la maison. Trois étaient mariés et trois avaient émigré en Nouvelle-Zélande. Assis au bout de la table en noyé vernis, David grignotait une noix, la seule chose à laquelle il eut droit. Il était petit pour son âge et très menu, sans doute à cause du régime végétarien auquel il était soumis, sans pour autant raffoler des légumes. Il avait les cheveux bruns, les yeux bleu-vert et des taches de rousseur. Il se serait décrit lui-même comme petit et moche, mais les filles le trouvaient mignon, ce qui était dans son esprit encore pire. Depuis une demi-heure, ses parents se parlaient comme s'ils n'étaient pas là. Mais lorsque sa mère servit le plat principal, une tarte aux poireaux et aux asperges arrosés de jus de carotte râpée, son père se tourna vers lui. « David, dit-il en plissant les yeux, ta mère et moi avons discuté de ton carnet de notes et nous ne sommes pas contents. Pas du tout, » renchérit Mme Elliot, fondant en larmes. « J'ai donc décidé de prendre des mesures. Crois-moi, si ton grand-père était encore vivant, il te pendrait par les pieds, la tête en bas, dans le réfrigérateur. C'est ce qu'il faisait lorsque j'osais éternuer sans permission. Mais j'ai décidé d'être moins sévère. C'est vrai, ton père est un ange, renifla Mme Elliot dans son mouchoir en dentelle. « J'ai décidé, en ce qui te concerne, d'annuler Noël cette année. Il n'y aura ni chaussons dans la cheminée, ni cadeaux, ni dinde, ni neige. Pas de neige, » s'étonna Mme Elliot. « Pas dans notre jardin, en tout cas. S'il en tombe, je la ferai enlever. J'ai déjà rayé le 25 décembre de mon agenda. Cette famille passera directement du 24 au 26 décembre. Mais nous aurons deux 27 pour compenser. » « Je ne comprends pas, » dit Mme Elliot. « Ne m'interromps pas, mon trésor, » gronda M. Elliot, en tapant sa cuillère sur le bord de son assiette. « Sans la présence de ta mère, » poursuivit-il à l'adresse de David, « je te donnerai une bonne correction. À mon avis, on ne donne pas assez de coups de fouet dans cette maison. Moi, j'étais fouettée chaque jour, étant enfant, « et ça ne m'a pas fait de mal. » « Ça t'a quand même un peu marqué, » rectifia Mme Elliot à voix basse. « Idiot, si ! » rugit M. Elliot, en écartant de la table son fauteuil roulant électrique. « Ça a fait de moi l'homme que je suis. » « Mais chérie, tu ne peux pas marcher. » Un prix dérisoire à payer, en échange de manière parfaite. Il brancha le moteur de son fauteuil et roulade vers David avec un petit ronronnement. « Alors, » ajouta-t-il, « qu'as-tu à dire ? » David prit une profonde inspiration. Le moment qu'il avait redouté toute la soirée était arrivé. « Je ne peux pas retourner à l'école, » dit-il. « Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ? » « Je ne peux pas, » répondit David, en tirant de sa poche une lettre pour l'attendre à son père. « J'allais te le dire, j'ai été renvoyé. » « Renvoyé ? Expulsé ? » Édouard Elliot se tassa dans son fauteuil. Il poussa accidentellement les manettes et recula dans la cheminée. Madame Elliot, qui s'apprêtait à boire une gorgée de vin, poussa alors un petit cri étranglé et renversa le verre sur sa robe. « Je ne m'y plaisais pas de toute façon, » reprit David. « En temps normal, il n'aurait jamais osé dire une chose pareille. Mais il était déjà dans un si mauvais drap qu'il ne risquait plus rien. » « Tu ne t'y plaisais pas, hein ? » hurla son père, en renversant une carafe d'eau sur lui pour éteindre le feu. « Le collège Betonne est le meilleur du pays. Tous les gens bien vont à Betonne. Tu sais combien ça me coûte de t'envoyer là-bas ? 12 000 livres par trimestre. Voilà ce que ça me coûte. Je suis allée à Betonne. Ton père y a fait deux scolarités tellement ça lui plaisait. Et tu oses me dire ça en face, tranquillement. » Sa main avait trouvé le couteau à découper. Et il l'aurait lancée sur son fils unique si Madame Elliot ne s'était pas jetée sur lui la première. Elle prit six centimètres de lame d'acier dans la poitrine. « Pourquoi n'aimes-tu pas Betonne ? » poursuivit Monsieur Elliot. Tandis que sa femme s'écroulait sur le tapis. David déglutit. Il avait déjà repéré la porte de sortie du coin de l'œil. Si les choses tournaient vraiment mal, il pourrait toujours filer dans sa chambre. « Je trouve cet endroit idiot, répondit-il. Je n'aime pas être obligé de dire bonjour au professeur de latin. Je n'aime pas nettoyer les chaussures des autres garçons, porter un chapeau haut de forme et une queue de pie, ni manger en équilibre sur une jambe sous prétexte que j'ai moins de treize ans. En plus, il n'y a même pas de fille. Je trouve ça bizarre. Et puis, je n'aime pas tous ces règlements stupides. Quand j'ai été renvoyé, ils ont coupé ma cravate en deux et peint ma veste en jaune devant tout le collège. » « Et c'est la tradition, s'étrangla M. Elliot. C'est ainsi dans tous les collèges privés. C'est ce qui me plaisait tant à Beton. Ça ne m'ennuyait pas qu'il n'y ait pas de fille. Quand j'ai épousé ta mère, je ne savais même pas ce qu'était une fille. Il m'a fallu dix ans pour le découvrir. » M. Elliot se pencha pour retirer le couteau de la poitrine de sa femme et s'en servit pour décacher la lettre. « M. Elliot, je suis au regret de vous annoncer que j'ai dû renvoyer votre fils, David, pour cause de socialisme constant et délibéré. Quid te exempta, you vat spinis des pluribus ou na ? » Sincère salutation, le directeur, collège Beton. Que dit la lettre ? Marmona Mme Elliot en se redressant péniblement. « Socialisme ! » M. Elliot tenait la lettre entre ses doigts tremblants. D'un geste brusque, il la déchira. Son coude atteignit violemment sa femme dans l'œil. « Je ne veux pas aller dans une école privée, » dit David, d'un air misérable. « Je veux aller dans une école normale, avec des gens normaux. » Il ne continua pas plus loin. Son père avait actionné les manettes de son fauteuil roulant et il se dirigeait rapidement sur lui en pointant le couteau. Mme Elliot poussa un cri de douleur. Son mari venait tout simplement de lui rouler dessus. David bondit vers la porte, la franchit et la claqua derrière lui. « Si j'avais parlé ainsi à mon père, il m'aurait fait avaler un litre d'essence. » Puis, David n'en écouta pas davantage. Il monta dans sa chambre et se jeta sur son lit. Du rez-de-chaussée, lui parvinrent des bruits de vaisselle cassés et les cris de ses parents qui se querellaient. C'était fini. La scène avait été moins pénible qu'il ne l'avait craint. Pourtant, étendu dans la pénombre, David ne put s'empêcher de se demander si le pire n'était pas à venir. Fin de la lecture du chapitre 1. On va résumer le premier chapitre de l'île du crâne. Ça se passe pendant le repas et c'est dans la maison de la famille de M. et Mme Elliot. Ils ont un garçon qui s'appelle David. Ils mangent du chou cru parce qu'ils sont végétariens. Sauf David qui lui n'a le droit de manger qu'une noix et on va comprendre pourquoi. Il vient de recevoir son bulletin de notes. Et tous les professeurs ont fait des commentaires très négatifs sur le travail de David cette semaine. Par exemple, le professeur de mathématiques dit qu'il ne sait ni diviser ni multiplier et je me demande s'il n'en rajoute pas un peu. Ça, c'est une petite blague parce que diviser, multiplier, ajouter, soustraire. Et donc M. Elliot, son père, a lu tous les commentaires et il est changé de toutes les couleurs. Son visage est devenu rouge, ses doigts sont devenus blancs, les veines de son cou sont devenues bleues. Et puis il s'est finalement calmé en buvant du whisky. Et à chaque fois dans ce chapitre, M. Elliot, le papa de David, va dire des choses horribles. Il lui dit par exemple que lui, quand il était petit, son père était très très méchant. Il le mettait une semaine dans un placard sans nourriture quand il n'avait pas des bonnes notes, qu'une fois il l'a attaché derrière la voiture pour rouler sur l'autoroute parce qu'il était deuxième ex aequo en latin. Ça veut dire que dans son bulletin de notes, il y avait une matière, le latin, dans lequel ils étaient deux à être les premiers et du coup, ce n'était pas assez bien pour son père. Mme Elliot, elle pleure. Pourquoi est-ce qu'elle pleure ? Parce qu'elle dit que les voisins, s'ils apprennent que le petit David a des mauvaises notes, ils vont se moquer d'eux et elle va être déshonorée. Elle est interrompue par son mari qui dit « Ah, de toute façon, moi si j'avais été comme David, mon père, il m'aurait ligoté sur les rails du chemin de fer en éteignant que le train m'écrase. » Donc Mme Elliot, elle dit « Ah, on n'a qu'à dire qu'il est mort d'une maladie rare ou qu'il est tombé d'une falaise pour pas que les gens se rendent compte qu'ils ont un enfant qui n'est pas excellent à l'école. » Ensuite, ils vont décrire les parents. « Édouard Elliot, il est petit, gros, chauve avec une moustache et une verrue. Et sa femme, Eylène Elliot, elle est grande, mince, avec des dents en porcelaine et des fossiles. » David, c'est le dernier qui habite encore avec eux. Ils ont eu sept enfants, mais les six premiers qui étaient des filles, elles se sont toutes enfuies de la maison. Il y en a trois qui sont parties vivre à l'autre bout du monde et trois autres qui se sont mariés. Après, on décrit David. Donc lui, si on lui demandait son avis, il dirait qu'il est petit et moche parce que c'est un garçon qui est tout maigre, certainement parce qu'il a un résume végétarien alors qu'il n'aime pas les légumes. Et en plus, on voit que, par exemple, quand il a des mauvaises notes, on ne lui donne qu'une noix à manger. Mais en fait, les filles le trouvent mignon. C'est un petit garçon roux avec des yeux verts. Et en fait, tous les deux, ils parlent entre eux sans s'adresser directement à David. Et le père décide qu'il va prendre une sanction. Et la sanction, elle est très rigolote. Il dit au début qu'il comptait le pendre par les pieds, la tête en bas dans le réfrigérateur, mais que sa mère l'en a empêché. Donc, du coup, il va avoir une autre punition. Sa punition, c'est qu'ils vont le priver de Noël. Ils vont passer du 24 au 26 décembre pour sauter le jour de Noël qui ne sera pas dans son agenda. Et il lui dit, mais par contre, pour compenser, on fera deux fois le 27 décembre. Et Madame Eliott, elle dit qu'elle ne comprend pas. Elle n'a pas l'air très intelligente. Ensuite, il dit, on ne donne pas assez de coups de fouet dans cette maison. Il dit, cette année, on interdit tout pour Noël. Pas de cadeau, pas de cheminée, pas de repas de Noël, pas de neige. Et Madame Eliott, il dit, mais comment c'est possible d'interdire la neige ? Et lui, il dit, il n'y aura pas de neige dans notre jardin parce que s'il y en tombe, je la ferai enlever. Et donc, il dit qu'il n'y a pas assez de coups de fouet dans cette maison. Il dit, lui, qu'on le fouettait quand il était enfant tous les jours et que ça ne lui a pas fait de mal. Et là, Madame Eliott l'interrompt. Elle dit, quand même, ça t'a fait un peu de mal. Et là, il bouge et on voit qu'il est dans un fauteuil roulant électrique. C'est vraiment un livre horrible. Et donc, Madame Eliott dit, bah chérie, tu ne peux plus marcher. Et Monsieur Eliott dit, ça, c'est des foutaises. Peu importe, grâce à ça, j'ai des manières impeccables. Et puis, David finit par l'interrompre en disant, de toute façon, je ne peux pas retourner à l'école. Et il ne peut pas parce qu'il a une lettre dans sa poche qui dit qu'il est renvoyé. Alors, son père va se mettre à parler de l'école de Button, où son fils va, où lui allait quand il était enfant et où son grand-père allait aussi. Et on voit que c'est une école qui est très stricte, qui coûte beaucoup d'argent. Et du coup, il est tellement furieux qu'il attrape un couteau et il le jette pour poignarder son fils. Mais là, il y a sa maman, donc Madame Eliott, qui se précipite pour éviter que son fils prenne le coup de couteau. Et c'est elle qui le prend. Là, ça devient complètement surréaliste parce que du coup, elle, elle a pris un coup de couteau. Le père s'en fout complètement. Il continue à parler. Et ensuite, il roule avec son fauteuil en arrière parce qu'il est fâché. Il roule dans la cheminée. Son fauteuil prend feu. Il l'éteint avec une carafe d'eau. Ensuite, il récupère le couteau dans la poitrine de sa femme pour décacher la lettre. Au final, sa femme crie à un moment parce qu'il lui a roulé dessus avec le fauteuil. C'est vraiment horrible. On se dit que c'est vraiment une famille de sauvages complètement fous. Et la cause dans la lettre de la raison pour laquelle il a été renvoyé, c'est pour socialisme. Et en fait, lui, il dit qu'il voudrait une école où il y a des filles. Il voudrait une école où, par exemple, quand un enfant est puni, on ne lui coupe pas sa cravate dans la cour et on ne le peint pas en jaune. Et M. Elliot dit « Pourquoi c'est la tradition ? C'est bien de faire ça, moi. C'est précisément ça que j'aimais bien dans cette école. » Et Elliot dit « Mais moi, je voudrais aller dans une école normale avec des gens normaux. » Et son père est furieux contre lui. Il charge avec son fauteuil roulant pour essayer de l'attraper. Il lui dit « Moi, si j'avais parlé comme ça à mon père, il m'aurait fait boire un litre d'essence et puis... » Et là, Elliot s'enfuit, claque la porte et va dans sa chambre. En bas, il entend la vaisselle cassée. Ses parents se disputent. Et lui, il dit que la scène avait été moins pénible qu'il ne l'avait craint. Alors, ça veut dire que comment ça doit être d'habitude ? Et à la fin du chapitre, ils disent que David se demande si le pire n'est pas à venir. Alors, c'est un livre qui est presque un livre d'horreur. Ça fait un petit peu penser à Mathilda de Roaldal qui était aussi une petite fille dans une famille horrible, un petit peu moins violente quand même. Donc, c'est le premier chapitre de ce livre. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on lise la suite pour voir comment ce petit garçon dans cette famille horrible va réussir à s'en sortir. Fin du résumé du chapitre 1.